Bonjour, alors puisqu'on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, encore une fois là, alors qu'on occulte celle qui est faite sur les hommes, je vais vous montrer des informations qui indiquent que la France occulte une grande partie de la population en parlant que de la violence faite aux femmes et en faisant passer les hommes pour des bourreaux, alors qu'en fait c'est kiff-kiff dans les faits sociétal. Donc on rappelle ici dans l'article wikipédia ce que c'est que la violence conjugale. Et donc ils disent que ça s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes pouvant causer sur la victime des dommages psychologiques, physiques. Donc on parle aussi des agressions verbales, psychologiques, physiques, des menaces, des pressions. Et sans être, enfin si on est un petit peu ironique, je dirais qu'il y a des femmes qui pourraient avoir leur doctorat en agressions verbales et psychologiques, elles l'auraient avec mention très bien, sans problème. Voilà, donc on va voir ce qu'il y en est de la situation réelle en France au niveau des agressions et des violences conjugales. Donc là c'est cette partie là qui nous intéresse, et plus particulièrement cette partie-ci. Voilà, cette partie-ci là, que j'ai sélectionnée. Alors une enquête, enfin un rapport, dit qu'en 2007, les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes. Ça veut dire que les femmes portent beaucoup plus souvent plainte que les hommes, qui eux ne voient pas l'intérêt de faire ça, parce que bon, c'est un peu dans la culture des hommes de se faire un peu bousculer, on va dire. Enfin, pas pour tous, parce que personnellement, moi je trouve que c'est pas top. Voilà, on va avoir des rapports harmonieux et tout ça. Bon, ce qu'il faut voir, c'est la suite du texte là. Le rapport de l'ONDRP de 2019 décompte 405 000 victimes par an, en moyenne entre 2011 et 2018. 68% de ces victimes sont des femmes, ça veut dire que 32% sont des hommes. Bon, les 60% qui ont moins de 40 ans, là, on s'en fiche, je sais pas ce qui nous intéresse. Donc, 32% des hommes portent plainte pour virose conjugale. Alors déjà, si c'est un homme porte plainte, ça veut dire que ça doit être suffisamment grave. Une femme, ça portera plainte pour un simple élevage de voix, parce qu'elles sont opprimies alors qu'elles ne l'aient pas. Voilà, bon, c'est ça qu'il faut voir aussi. Il y a encore des ajustements à faire à ce niveau là. Bon, alors on parle des cas d'homicide conjugale. Ici, une victime sur cinq est un homme. Là, c'est-à-dire que là, on vous dit actuellement aux informations, qu'il y a eu 101 victimes femmes, mais on parle pas des 15 à 20 victimes hommes qui ont lieu tous les ans. Alors, ils disent souvent ex-bourreau. Mais ils disent pas que la femme qui est victime d'un meurtre, elle était peut-être aussi un bourreau. Enfin, je trouve qu'il y a un parti pris fait pour le sexe féminin qui n'est pas neutre et qui, à mon sens, est très grave. Donc, selon l'ONDRP, quand dix femmes sur cent déposent plainte à la suite de violences qu'elles ont subies, sur cent hommes subissant des violences conjugales, seuls trois osent se tourner vers la justice. Donc, il y a 10% des femmes qui sont victimes de violences conjugales, d'après des enquêtes stressives, qui portent plainte, et seulement 3% des hommes. Donc, on va voir à présent comment ça se traduit dans les faits au niveau du rapport homme-femme. Est-ce que c'est toujours 68-32% ? Donc là, j'ai fait un tableau, référençant les deux cas, et donc, ça veut dire que 68 femmes sur cent dépos de plainte, 68 le sont par des femmes et 32 par des hommes. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas négligeable, 32. Et en plus, si 68% représentent 10%, ça veut dire que les 32% là représentent seulement 3%. Alors, comment on fait pour équilibrer le tout, en fait ? Pour savoir quel est le vrai ratio dans la vie réelle de violences subies par les femmes ou par les hommes. Eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est considérer ça comme des chiffres bruts. On a 10 femmes, et on n'a que 3 hommes qui le portent en réalité dans les faits, alors qu'on devrait être à 10. Donc, on va faire 10 divisé par 3 égale 33. Donc, ça veut dire que là, il faudrait multiplier le 32, là, 32 individus et 68, 32 individus hommes et 68 individus femmes. Donc, il faudrait multiplier 32 par 3,33 pour arriver à une équivalence au niveau des femmes. Donc, c'est ce qu'on va faire. 32. Donc, comment que ça a fait ? Alors, je vais vous montrer la calculatrice parce que j'ai pas la chose, là. Donc, en fait, c'est un cours de maths que je vous propose, effectivement. 32 fois... Donc, on est à 106. On va arrondir à 106, d'accord ? 106. Donc, ça veut dire que si 68 femmes... 48 femmes sont victimes de violences... Pour 68 femmes, voulent être victimes de violences conjugales, si on veut équilibrer, hein. Et, alors, je suppose... Alors, je l'ai pas dit, mais on suppose qu'il y a autant d'hommes que de femmes en France. Si, effectivement, il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes, le rapport 3% et 10%, ça s'équilibrerait. Et, euh... On va supposer qu'il y ait 3 fois... Si on supposait qu'il y avait 3 fois plus d'hommes que de femmes, là, effectivement, on serait à 68% et 32%. Mais c'est pas le cas. Il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. À 500 000 près, à peu près, en France. C'est ce qu'on peut dire. Donc, on peut faire ce calcul-là, parce qu'on suppose qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Donc, si 68 femmes sont victimes de violences... sont victimes... Alors... J'ai dit combien ? 106 hommes. Donc, ça veut dire qu'on a déjà plus d'hommes qui sont victimes de violences conjugales que de femmes. Maintenant, comment faire au niveau des ratios ? Eh bien, en fait, on ajoute les 2, là. On fait 68 plus 106. Donc, il est sur... 108, ça fait 100... Euh... 174. Donc, 68 plus... plus 106... 174. Donc, voilà. On va faire les ratios. On va faire, donc, 68 divisé par 174. Pour les femmes. Femmes. Et... Et... 100... Divisé par 174 pour les hommes. 108 divisé par 174. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, ça veut dire qu'il y a 39% des femmes. Donc, là, ça fait 39% des femmes. Et on vérifie avec les hommes. Donc, ça aussi sur 174. Donc, il y a à peu près 61% des hommes qui sont victimes de violences conjugales en France qui sont des hommes. Et 39% des femmes. Maintenant, de dire que... Que... Les meurtres en perpétition des femmes sont... Sont... Sont dus parce que l'homme était un bourreau. Là, on voit que le bourreau, pour 61% des cas, c'est la femme. Alors, maintenant, on va parler aussi du fait de... Il y a l'argument... L'argument de... Couples homosexuels. 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 Voilà. Parce que là, il y a cet argument-là qu'on ressort souvent. Zut. Alors, j'ai pas le... J'ai pas mis le document dans les sous les yeux. Mais il faut savoir qu'il y a 3,2% des adultes en France qui sont... Qui sont 100% homosexuels. Homosexuels, d'accord ? 32%. Ce qui est une part vraiment très faible. Donc, si au maximum, on dit que... Que les... 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 Les hommes victimes sont d'un partenaire homosexuel masculin. On voit que c'est marginal du niveau de la population. Ça... Ça rabaissera pas les 61% à 50%. Vous voyez, on n'arrivera même pas à l'équilibre. Parce que 61%. Donc, sachant qu'il y a 3,2% d'adultes. Donc, on serait à 58%. Vous voyez ? En extra... En faisant un écart maximal. On serait à 58% quand même d'hommes qui seraient... Hétérosexuels et victimes de violences conjugales par des femmes. D'un autre côté. Rien ne nous dit que chez les couples homosexuels femmes, il n'y ait pas des violences conjugales non plus. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un argument qu'on nous ressort qui est complètement bidon. Là, je vous ai prouvé... Je vous ai prouvé mathématiquement et scientifiquement qu'il y a plus d'hommes victimes de violences conjugales de par les femmes en France que de femmes de la part d'hommes. Donc, il faut arrêter avec ce discours clivant de dire que les femmes ne sont que les seules victimes, que les hommes sont les bourreaux, etc. Là, je viens de le prouver avec des articles officiels et sérieux à l'appui. Et voilà, il faudrait que ça cesse. Donc, effectivement, il y a 61% des hommes qui sont victimes de violences conjugales en France. Alors, je vous dis, personnellement, ça m'a vraiment surpris parce que je pensais qu'il y aurait peut-être 15 à 20% des hommes et 80% des femmes. Eh bien, non, les rapports officiels montrent que ce sont les hommes qui sont majoritairement victimes de violences conjugales en France. Et en France, on n'est pas les pires parce qu'aux Etats-Unis, c'est 70%. 70% des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et même là-bas, c'est même un fait de société qui est reconnu. Donc voilà, encore une fois, l'État, le gouvernement, les médias vous imposent une pensée qui est complètement fausse. Voilà, sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous dis à très bien chaud au trou pour une autre vidéo. sur des maths, sur des faits de société, etc. Et pour vous éclairer un peu sur ce qui se passe dans la vraie vie et ne pas gober tout ce qu'on vous raconte à droite et à gauche.